Vous l'avez reconnu, il s'agit de Christian Saron, 3e temps des essais, qui allait connaître moins de réussite en course. En Italie, c'était aussi le retour de Patrick Higoa blessé aux USA, fracture de l'homoplate malheureusement pas consolidée. Surtout ne pas commettre d'erreur, parce que j'ai une interdiction formelle de rechuter sur cette homoplate. Et bon, j'ai essayé d'aller jusqu'au bout, je pense qu'il faudra serrer les dents, mais ça peut se faire. Paris réussit après une course difficile, Patrick termine 15e. En Italie, le choix des pneumatiques était déterminant, la majorité des pilotes allaient partir en slick, tendre. 250 cm3, Carlos Lavado n'a pas encore retrouvé le rythme en course, 2e temps des essais. Révélation du Grand Prix du Japon, John Kozinski, le protégé de Roberts, était en Italie au guidon du Yamaha prototype, avec un cadre en carbone, 3 kg de moins que l'origine, mais un moteur standard. Absent en Espagne et au Portugal, c'était le retour du jeune produire, 13e temps des essais, mais qui allait être victime d'une chute au premier tour de course. Luca Cadalora, 5e temps. Ce pilote, en discussion avec ses mécaniciens, s'appelle Cito Ponce. Au guidon de sa Honda Usine, l'Espagnol occupe pour le moment la tête du championnat du monde. En Italie, 6 pilotes privés français avaient fait le déplacement. Bruno Bonnehuile, Guy Bertin et Thierry Rapico, qui pilotaient une 250 Fjord, ne se sont pas qualifiés, rencontrant des problèmes de mise au point sur les séances d'essai sur le mouillé. Par contre, Alain Bronec, Jean Fauret et Jean-François Baldé, quant à eux, allaient se qualifier, mais de justesse. Ici, Baldé, en discussion avec Mamola. Jean-Philippe Ruggia, 22 ans, un coeur gros comme ça, ce qu'il craint, pas grand chose. La ligne droite, où il faut avoir une moto très très vite, et puis autrement, pas particulièrement. Pour Dominique Saron, meilleur temps des essais, pas de problème de puissance avec sa Honda Usine, mais des crampes au bras depuis le Grand Prix d'Espagne. C'est une douleur qui apparaît, c'est un genre de tendinite. Alors, il faut demander l'avis du spécialiste. C'est une inflammation de la peau d'ébrose qui entoure les loges musculaires, et les muscles se gonflant et se tétanisant ne trouvent plus leur place au sein justement de cette loge. Ils s'ensuient des tétanies, ils s'ensuient des crampes, ils s'ensuient des courbatures, et bien entendu, un handicap certain au niveau du freinage et au niveau de l'accélération. Dimanche, après-midi, les craintes allaient se confirmer ou non. En fait, aucun problème. Dès le départ, Dominique allait imposer son rythme, sa loi. Au fil des tours, le plus jeune des frères Saron allait creuser l'écart sur le second, et on cite au Ponce qui ne prenait aucun risque et assurait une deuxième place. Derrière, on attendait Jean-Philippe Ruggia. Mais comme l'avait dit Jean-Philippe, s'il pleut, tout ira bien. S'il fait sec, je ferai ce que je peux. Il termine neuvième au terme des 22 tours de course d'une bagarre permanente avec les motos d'usine. Pour Dominique, cette victoire arrive à point nommé. Aucun résultat au Japon, troisième aux USA, chute en Espagne, quatrième au Portugal. Ce podium lui permet de revenir au championnat. En 87, Dominique avait gagné l'avant-dernier Grand Prix. C'est de bon augure pour le reste de la saison. On rajoute 250 cm3 de cylindres, 20 kg par moto et quelques 2700 chevaux. La catégorie reine, à l'image des 250, allait, du premier au dernier tour, être dominée par un seul homme. En 500, il s'appelle Eddie Lawson. S'imposant pour la troisième fois de la saison, après une course marquée par de nombreuses chutes, dont celle de Christian Saron et Didier de Radiguez. Mais la plus spectaculaire est bien celle survenue après l'arrivée. Alors que Raymond Roche vient de passer la ligne en neuvième position, il allait se faire percuter par le japonais Tahira, encore lancé à pleine vitesse. Un accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. En fait, depuis le dernier tour de course, Raymond connaissait des problèmes d'alimentation d'essence. Dans un premier temps, il a dû laisser filer Mamola et Yatsushiro. C'est la raison pour laquelle il a coupé les gaz après avoir franchi la ligne d'arrivée. Relevé avec une fracture du pied, Raymond Roche sera indisponible durant plusieurs Grand Prix. Quant au japonais Tahira, il souffre d'une fracture du bras. Prochain Grand Prix, cet après-midi sur le circuit du Nord-Borgring. Rendez-vous ce soir, dans Sport Dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada